Que la paix et la grâce de vous tous aujourd'hui, mon frère et soeur, au Jésus-enfer, Marc 12, du verset 13 jusqu'au verset 17, nous n'aurons commencé pas qu'à se dire vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta misère, que ton nom soit élevé au cercle des écrits. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, votre prénom, Marc 12, du verset 13 jusqu'au verset 17, nous n'aurons commencé pas qu'à se dire vivant. Amen. Il envoyait auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des éradiens afin de le surprendre par des propres paroles. Et il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseilles la voix de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou de ne pas payer? Jésus, connaissant leurs hypocrisies, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un dernier afin que je le voie. Il en apportait un et Jésus leur demanda, De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étoulement. Amen. Par contre, c'est du bon. Amen. Ils envahèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, Donc qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César? Le répondit-il. Alors il leur dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent à son égard dans l'étoil de l'homme. Amen. Ils ont envoyé au croix de Jésus quelqu'un des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils virent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voix de Dieu sur la vérité. Est-il permis ou non de payer les tribus de César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportaient un et Jésus leur demanda, De qui porte-t-il l'effigie de l'inscription de César? Lui répondit-il. Alors il leur dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important et ça le restera jusqu'à la fin des jours de méditer la parole de Dieu, car c'est ne méditer pas la parole de Dieu, s'il est à la Bible, va comment être sans intérêt. Amen. Ils envoient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des zérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Mais ils ont envoyé auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques zérodiens pour surprendre avec ses propres paroles. Mais le Seigneur est toujours à l'affût. Amen. Élvire lui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de la vérité selon la vérité. Est-il permis ou non de payer ou non le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Du coup, là, il y en a que Jésus avec un plan dans la tête pour faire tomber Jésus pour dire que si on dit ça, peut-être qu'il va tomber, il va pas connaître la réponse alors que Jésus connaissait leur corps depuis le début, depuis même avant leur existence, ils savaient comment ça allait se passer. Du coup, ils ont commencé un peu à dire que oui, Jésus, tu sais ça, tu es la vérité. Et d'un coup, ils disent que, alors, comme tu connais tout et la vérité, dis-nous, est-ce qu'on doit payer le truc à César alors que tu as dit, tu es Dieu, est-ce qu'on doit payer le truc à César? On ne t'a pas payé parce que César, c'est le roi, mais toi, tu dis, tu es le roi, on va trouver une petite à petit pour voir s'il pouvait tomber Jésus devant les gens, parce que, bien sûr, Jésus était toujours entouré de tout le monde, pour voir si on pouvait faire tomber Jésus dans les gens. Comme ça, les gens, ils reviennent à eux, en fait. Parce que, parce que, comment ça, à lui dire des choses gentilles, à... Ça commence à l'apaiser, ils croyaient que ça allait l'apaiser et tout, alors que... Parce qu'un homme comme ça, qui, on lui commence à dire des compliments et tout, alors que c'est ses ennemis, je sais pas, ses ennemis, c'est... Mais ce n'est pas sûr, c'est une personne qui met pas leur bien, voilà. Et du coup, ben, il pensait que, voir ses ennemis, ils commençaient à redescendre et comprendre sur qui, la vraie personne, il allait s'apaiser, sauf que nous, voilà. Jésus connaissant leur hypocrisie, il leur répondit, pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je les voie. Ben, Jésus, il connaissait déjà le fond de leur cœur, donc il connaissait leur hypocrisie. Et du coup, il leur a dit, pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier qui est la pièce de monnaie aux anciens temps. Et apportez-moi un denier pour voir s'il y a qui sont... Pour les répondre à la question avec le denier. Il en apportait un, et Jésus leur demanda, de qui porte-t-il l'effligie de l'inscription ? De César lui répondit-il. Du coup, après, quand ils apportaient la pièce de monnaie, Jésus l'a regardé, il a dit, ben, de qui porte le nom de la pièce de monnaie ? Et les gens lui répondent, ben, c'est lui qui a fait les pièces de monnaie, c'est un César. On va voir qu'à la suite, ça a été très facile. Alors, il leur dit, on leur dit ce qui est à César, à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Il fera son égard dans l'étonnement. Là, c'est un peu logique, parce que si on commence à vous oser à vous dire des choses gentilles, mais qu'après, on vous pose une question piège, c'est comme si un élève venait, il commence à dire, oui, vous êtes le meilleur prof, vous enseignez trop bien, c'est sûr que vous avez le bonus au fin d'année. Et là, il commence à poser des questions qui n'est pas dans sa matière pour essayer de le troubler, pour voir si le prof est prêt à toute épreuve, parce que, voilà, ben là, c'est facile. Il n'est pas choqué, non ? Oui, parce que lui, il ne s'attend pas à une question comme ça, même s'il doit poser une question par exemple, il dit, si c'est un prof de maths, c'est quoi le théorème de Pythagore ? Le prof de français, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Voilà, ben, normalement, on n'est jamais sûr de ce que l'homme va dire ou va interpréter. Mais là, Jésus savait le fond de leur cœur, du coup, il savait, il est habitué. Non, mais, oui. Du coup, il leur a dit, rendez ce qui est à César, à César, et rendez ce qui est à Dieu, à Dieu. Et, ben, ils étaient choqués, parce qu'ils ne pensaient pas, ils allaient dire... Même si ce qui est à César, il est à jour en été, mais... Oui, on parle de César, on parle d'impôts, des taxes, tout le monde, etc. Parce que César, ben, c'était une grande personne dans l'histoire, déjà, parce que beaucoup de gens le connaissent. Et, du coup, ben, comme beaucoup de gens le connaissaient, il s'est dit qu'il va gagner encore plus d'argent, encore plus d'argent. Mais, seul Dieu est immortel. Du coup, avez-vous des questions pour la fin ? Oui, nous voyons que nous devons très prédire avec la chair. La chair, du coup, ben, faites attention, même si on vous tente, même si on essaie de... Si quelqu'un vient vous faire des compliments, alors que vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu, ou même qu'il ne vous aime pas trop, faites attention, parce que c'est sûrement le rôle du diable qui peut venir à tout moment. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous éclairer. Amen. Amen. On va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, si ça a des questions, partager ce qu'on doit donner le plus. Et qu'il y ait un bon époux, c'est pour nous soutenir. Amen. Amen. Et nous disons, le Seigneur, merci pour sa parole. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Pour Dieu rester auprès de nous tous les jours, tous les jours, tous les jours, mes auditeurs, parce que sans Dieu, nous allons perdre, ok ? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour mes enfants et leurs auditeurs. Merci, Seigneur, Dieu, pour permettre que ta grâce nous accompagne. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.